Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous recevons aujourd'hui le ministre égyptien du commerce et de l'industrie, M. Mounir Fahri Abdel-Nor. Bonjour M. le ministre. M. le ministre, quand les égyptiens ont commencé ce qui est appelé aujourd'hui la révolution du 25 janvier, c'était en 2011, ils se disaient à l'époque à l'aube d'un nouveau changement. Aujourd'hui, presque trois ans après, où en est ce changement ? Il se fait toujours dans la douleur, la répression, il y a des morts, les égyptiens continuent de compter leurs morts, l'économie est en berne, mais comment est-ce que vous, vous évaluez ces trois ans ? C'est deux ans et demi. C'est une aube qui se fait longue, mais je pense qu'on a les mêmes espoirs, l'espoir de pouvoir bâtir une nation démocratique, laïque, laïque dans le sens arabe, une nation où la loi, la règle de loi est souveraine et la justice sociale prévaut. On continue à espérer. Alors, au-delà des espoirs, vous êtes un homme de terrain, puisque vous avez participé dès le début des changements qu'il y a eu. Vous étiez d'abord ministre du tourisme dans plusieurs gouvernements, puis en plus, une fois que les islamistes sont arrivés, vous êtes sorti du pouvoir et vous êtes revenu un peu plus tard. Aujourd'hui, vous êtes ministre du commerce et de l'industrie. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une fracture en Égypte ? Les Promorsi, les Antis, on a aussi un problème avec la réaction des gens vis-à-vis de l'armée. Les morts se comptent par centaines, voire milliers. Pourquoi et qu'est-ce qui se passe en Égypte sur le terrain ? Au-delà des espoirs dont vous me parlez. Écoutez, il y a une fracture, il y a une division en tout cas. Il y a une division entre ceux qui œuvrent pour construire un État démocratique et moderne et ceux qui ne croivent pas en l'idée de l'État-nation et qui veulent construire un État théocratique. C'est très simple. Maintenant, l'armée est venue au secours, est venue pour soutenir le mouvement populaire qui s'est fait le 30 juin. L'armée a joué un rôle prépondérant dans ce revirement qui s'est fait, qui s'est opéré. Et il y a une crainte chez beaucoup d'entre nous de voir un régime militaire s'établir. Le rôle prépondérant dont vous parlez, certains l'appellent un coup d'État militaire. Non, madame. Pour moi, c'est une démocratie dans son sens le plus correct. C'est une démocratie où chaque homme, chaque citoyen, chaque Égyptien et Égyptienne a participé ce 30 juin en descendant dans la rue. Vous dites chaque Égyptien, mais il y en a qui ont soutenu le président, l'ancien président Morsi. Juste pour vous dire quand même qu'il y a eu un millier de personnes qui ont péri dans tout ce qui se passe depuis le 30 juin. Et aujourd'hui, on a 2000 personnes arrêtées dans les rangs des islamistes. Est-ce qu'effectivement, on parle là d'une démocratie ? Est-ce qu'on n'est pas en train de diviser le pays ? Non, attends. Il faut juger chaque étape séparément. Le 30 juin, il y a eu 30 millions d'Égyptiens et d'Égyptiennes, d'Alexandrie à Asouan, dans toutes les grandes villes, dans toutes les capitales de gouverneurat qui sont descendues dans les rues pour demander un changement de régime. Donc, c'était une démocratie directe qui s'effectuait sous nos yeux. Avec un président qui était élu pourtant ? Oui. Avec un président qui était élu et qui a échoué et son échec a été terrible. Et d'où le refus. Et en fait, ce n'était pas seulement le refus de l'échec, mais c'était un refus culturel. Parce que le programme que ce président élu proposait ne correspondait pas du tout à la culture de l'Égyptien, qui est une culture ouverte sur toutes les cultures. Mais quand vous parlez d'un millier de mots, d'abord, je pense que le chiffre est un peu exagéré, mais indépendamment, on ne va pas téléverser sur un chiffre. Ça a été justement parce que les pro-Morsi ont voulu réagir d'une manière peu démocratique en voulant prendre les places importantes de la capitale sous leur contrôle. Mais ce sont de toutes les manières des Égyptiens qui m'ont enlèvée. En effet. C'est très malheureux. Amnesty International accuse aujourd'hui l'armée égyptienne d'un usage disproportionné de la force et d'avoir utilisé des balles réelles dans des manifestations des pro-Morsi. Est-ce que c'est là ? Est-ce que le changement doit forcément passer par là ? Écoutez, j'ai beaucoup de doutes sur ce qu'Amnesty International dit. L'armée et la police nient catégoriquement à avoir utilisé des balles réelles. Il y a eu des morts. Ce ne sont pas... C'était déjà le cas au début de la Révolution, quand la police niait avoir tiré avec des balles réelles et que pourtant, il y avait quand même des manifestants qui tombaient dans les rues. Absolument. Absolument. On se demande qui tire. Et malheureusement, il y a les accusations où les rogages se dirigent vers ce qui a pu... Mais s'il y a un millier de gens qui sont tués par quelqu'un d'autre que l'armée, ça veut aussi dire un échec pour l'armée. Parce que si elle n'est pas capable de sécuriser avec la police, il y a aussi un problème. Écoutez, on est en pleine révolution. Donc la révolution continue de toutes les manières. La révolution continue et continuera tant qu'on n'a pas atteint notre but. Qu'en est-il du soutien de l'Occident ? L'Occident aujourd'hui est un peu perdu dans cette équation égyptienne. On a vu que Washington suspendait une partie de son aide militaire et autres à l'Égypte. Et qu'il y a quand même une tension entre le Caire et Washington. Écoutez, il y a une tension entre le Caire et l'Occident en général. Et je pense que l'Occident commet une grave erreur. Parce qu'aujourd'hui, l'Égypte est en train de faire la guerre au terrorisme. Et ce terrorisme est un terrorisme international. Aujourd'hui, il attaque l'Égypte, il attaque le monde, le Moyen-Orient. S'il a le dessus, je pense que demain, ce sera l'Occident qui l'attaquera. L'homme fort du moment, monsieur le ministre, est le général Abdel Fattah Sissi. Donc, c'est l'homme qui a destitué le président Morsi. C'est aussi l'homme qui tient les règnes du pays en ce moment. Et certains, aujourd'hui, le voient peut-être président de l'Égypte. C'est possible, c'est possible, mais c'est lui qui tient les règnes du pays ? Je ne pense pas. Vous avez parlé du rôle prépondérant de l'armée. En effet, c'est un rôle prépondérant. Mais ça ne veut pas dire qu'il tient les règnes du pays aujourd'hui. Monsieur, enfin, le général Sissi est ministre de la Défense. C'est l'homme de l'armée. Mais il est, je le vois chaque jour dans les réunions ministérielles, il n'a pas le dernier mot. Il n'a pas nécessairement le dernier mot. Cela étant, il est très possible qu'il veuille se présenter aux élections présidentielles. Ce sera son choix. Mais le dernier mot n'est pas dit. Vous êtes membre du parti Louaft, qui est un très, très ancien parti en Égypte, qui est un parti libéral de gauche, qui a toujours été contre des régimes, qu'ils soient théocratiques ou contre un régime militaire. Et pourtant, aujourd'hui, je vois le président Saïd El-Badawi qui annonce qu'on ne sait pas que la question ne se pose pas encore sur Sissi et Président, mais que si jamais il se présentait, il ne voit pas qui pourrait faire le poids en face de lui en Égypte. Écoutez, j'ai deux remarques à faire sur ce point. La première des remarques, c'est qu'aujourd'hui, on recherche l'ordre et la sécurité. Et on a besoin d'une main forte pour rétablir et l'ordre et la sécurité. Et la seconde remarque, c'est que vraiment, dans le paysage politique actuel, je ne vois pas qui pourrait se présenter à la présidence, cela étant en état 7 ou 8 mois des élections présidentielles. D'ici là, il pourrait y avoir des candidats qui pourraient surgir dans le paysage politique. – Et justement, l'un des autres dossiers du moment, c'est la constitution, le débat sur la constitution, les changements, entre autres le rôle de l'armée dans cette constitution. Et beaucoup de choses sont discutées dedans. Est-ce que vous êtes pour le fait qu'on réduise un peu les avantages qui ont été octroyés à cette armée dans la dernière constitution, qui était un peu le prix à payer pour le pouvoir des islamistes ? – Écoutez, on est pour un état civil. Un état civil dans le sens qui n'est pas militaire. – Est-ce que le général Sissi, s'il enlève juste son uniforme, il devient un civil ? – Écoutez, quand De Gaulle a enlevé son uniforme, ça a été un président civil. – Donc un Sissi pourrait devenir un civil. – Quand M. Eisenhower a enlevé son uniforme, il a été un président des États-Unis civil. Oui, ma réponse est catégoriquement oui. – En 30 secondes, peut-être juste un mot quand même, parce que vous êtes la ministre du Conversé de l'Industrie. L'économie est en berne. Aujourd'hui, le tourisme qui était 10% du PIB, il est en chute. Où va l'Égypte économiquement parlant ? – D'abord, en berne, c'est un jugement qui est très sévère. Oui, l'économie égyptienne est en difficulté, mais grâce à l'aide apportée à l'Égypte par les pays arabes, notamment par l'Arabie saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis. – Ça peut compenser l'aide qui se réduit du côté occidental alors ? – Ah, mais de très très loin. De très très loin, si on parle de chiffres, mais c'est 10 fois l'aide apportée par l'Occident à l'Égypte. Cela étant, nous avons un programme très ambitieux de réduire le déficit du budget, d'avoir un taux de croissance cette année très difficile de 3,5%. et je pense qu'on atteindra le but. – Très bien, monsieur le ministre. Monsieur Monil Fahri Abdel-Nor, merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Restez avec nous sur France 24. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada